Est-ce qu'on va vous montrer dans cette démo comment STM32Trust vous aide à l'implementation de la communication secure dans votre dispositif ? Nous allons utiliser deux portes, une portée NFC communiquée par NFC et une portée STM32L476 nucléaire. Et nous allons l'attacher ensemble pour travailler comme un appareil. Comme ceci, presser et c'est OK. C'est le appareil que nous allons démontrer. Nous avons un plug USB ici qui nous permet d'attendre le appareil et aussi d'enregistrer des traces. Je vais l'appareil à ce appareil au PC. Ici. Il est là. Le suivi est d'appliquer une application. Je l'ai construit en utilisant un exemple que nous avons présenté sur ST.com. Après construire, nous avons un grand binaire que nous avons besoin d'appliquer au target. Pour l'appliquer, je l'ai juste besoin d'appliquer et d'appliquer à un drive virtuel créé par le STLink ici, de l'explorer. Et puis, il va enregistrer sur le target. L'application va commencer automatiquement. Et nous verrons des traces sur le terminal. Les premiers traces sont des traces du boot secure. Donc, l'asb-sfu, le principal purpose est de vérifier l'authenticité de l'application. Donc, il va vérifier la signature de l'application. Et puis, si tout est OK, il va lancer l'application. L'application est dans un état virgine. Il est attendu pour qu'il s'appliquer avec le premier application. Donc, nous allons prendre l'application. Donc, vous devriez avoir installé l'application qui est associée à cette demo. Ici, quand je mets l'application près de la taille NFC, l'application commence automatiquement. Et puis, je presse l'application. Et l'application commence automatiquement. Et puis, vous pouvez voir dans les traces, le processus de l'application est en train. Et puis, une fois que cela est fait, aucun autre smartphone ne peut connecter à ce dispositif. C'est le point de l'application. L'application en même temps, c'est simplement un exchange de clés publics. L'application enviait son clé publics à l'application. Et l'application enviait son clé publics à l'application. Et une fois qu'ils ont installé ce clé publics, ils peuvent établir un lien sécurisé grâce à des opérations cryptographiques. Et toutes ces opérations cryptographiques sont faites dans le moteur sécurisé qui est disponible dans le SPSFU. Vous pouvez ajouter votre propre service sécurisé. et donc vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez pour implémenter votre communication sécurisée pour votre téléphone. L'utilisation de la cryptographie asymétrique permet à l'application de l'application de l'application de l'application de l'application d'éviter à envoyer dans l'air tout un secret. Une feature de cette application est la transmission d'une image JPEG de l'application à l'application. Donc je presse sur le « Reader et decrypt » Le device est envoyé une image JPEG en écripante à l'application. Le prochain point est la update de la firmware sécurisée. Vous avez besoin d'abord d'avoir quelque chose à l'application. Donc vous avez votre application et vous voulez l'application parce que vous voulez mettre une nouvelle feature. Donc vous générez une nouvelle application, une nouvelle binarie. Et grâce à l'esprit SPSFU, vous générez une image update qui est encriptée et signée. Et donc vous pouvez l'envoyer à l'internet, à l'insécurable, personne ne peut faire quelque chose avec ça. Grâce à la signature. Et il ne peut pas lire le contenu parce qu'il est encripté. Donc, allons-y. Je mets le smartphone sur le device. Maintenant, ils sont connectés. et je presse « Encrypt » et « Upgrade » et je sélectionne « UserApp v2 » et cela commence à uploader le firmware v2 qui est encripté. Le download est fait par l'application et l'application est enregistrée cette firmware dans une partie spare du flash du device. Et une fois que c'est fait, ici c'est fait, l'application est enregistrée. Et donc, nous pouvons voir dans les traces que l'application est enregistrée et nous pouvons voir que la nouvelle application est installée, la signature est enregistrée, elle est enregistrée. SbSFU est enregistrée l'ancienne et l'ancienne. Une fois que c'est fait, la SbSFU est enregistrée et enregistrée la nouvelle. Une fois que c'est fait, nous pouvons enregistrer le téléphone mobile sur le device et enregistrer encore l'image de l'écriture et décrypte. Le propos de cette update était de changer cette image. C'est donc une nouvelle photo et juste pour vous montrer qu'il y a eu une update. En un moment, avec cette démo, vous pouvez vous expérimenter l'update de Secure Boot ou Secure Fermat qui est offert par la SbSFU et grâce au framework qui est offert par la SbSFU pour sécuriser les services. Implementez votre propre protocole.